Il n'y a pas que je dis à Dieu Seigneur, donne-moi la joie que donne le Saint-Denis. Je ne veux pas être rempli de la joie des choses de ce monde. Je ne veux pas être ravi de la joie parce que peut-être je vois mes frères, mes soeurs, mes amis. Peut-être parce que je m'endors et je me réveille. On se rejoue parfois. Amen. C'est comme une histoire que j'avais apprise. Un peu, il l'a regretté pour le fait qu'il était pauvre. Mais quand il a vu les malades, quand il a vu des gens qui souffrent, il a vu un fou. Il s'est dit, oh Seigneur, merci quand même, bien que je manque, mais je ne suis pas un fou. Et le fou, quand il a reçu des gens, le souffrance, peut-être qu'il a le fou plutôt, quand il a vu quelqu'un mourir, il a dit, Seigneur, bien que je sois fou, que je trouve parce que je ne suis pas mort. Il n'y a que des vivants qui ont le droit à dire. Amen. Alléluia. La joie, ce n'est pas le fait de vivre, mais la joie, c'est le fait d'être avec lui. Parce qu'il y a un homme qui meurt, il meurt dans la foi parce qu'il meurt dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne nous dirons jamais que ceux qui nous ont précisé des hommes comme Pierre, Paul, Jean, qui ont souffert à cause du témoignage du Seigneur et qui sont allés au-delà, dans l'au-delà, que nous sommes plus heureux que nous, mon frère. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous dis, il n'y a de nous la joie que quand on est avec Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit au-delà de nous, que Dieu soit présent parmi nous. Chaque jour, jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Allons-y. Allons-y. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance. Et la paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Chaque jour, jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance. Le texte que j'ai à partager avec vous aujourd'hui est long. Mais nous allons nous permettre de prendre quelques extraits. Le thème de cet après-midi, c'est plus fort que la maladie et la mort. Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Amen. Plus fort que la maladie et la mort. Amen. Mais bien, il y a une raison que le Seigneur Jésus-Christ avait choisi les apôtres. Mais quand il les avait choisis, bien sûr, il voulait que les gens le croient, qu'ils se reposent de leurs péchés et qu'ils viennent à Jésus. Mais, je soutiens, mais, 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 ils ne pouvaient jamais les envoyer sans les avoir équipés de sa force et de sa puissance. Alléluia. L'évangile sans la puissance de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Et Paul disait, je ne prends honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Si vous ne me soumenez rien tous ces derniers temps, je parle sur la puissance de Dieu. Mais bien aimé, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, il est fort, il est puissant. Nos pères dans la foi qui l'ont connue avant, comme Abraham, Isaac et Jacob, nous avons lu le texte un jour dans Exo, chapitre 6, où Dieu s'est fait connaître à Moïse, il m'a dit qu'il était pède. Abraham, Isaac et Jacob m'ont connus comme étant le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Sans la puissance de Dieu, nous allons fermer nos Bibles. Sans la puissance de Dieu, les gens ne vont pas se répentir. Sans la puissance du royaume des cieux, mais bien aimé, nous allons fermer les Églises. L'Église, l'Église se pose aussi dans le fondement du miracle de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui était un pécheur et qui soit converti, mais bien aimé, c'est une force, une puissance qui est intervenue. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, je viens vous parler de Jésus qui est plus fort et plus poussant que la maladie, aussi que la mort. Applaudissements très forts, le Seigneur. Souvenez-vous Jésus quand il avait envoyé pour la première fois ses disciples. Amen. Dans Matthieu chapitre 10, prenez-moi le verset 1er et 2. Matthieu 10, 1 et 2. Le texte que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, sur plus fort que la maladie et la mort, se trouve dans Marc chapitre 5. Prenez Marc chapitre 5, verset 21, jusqu'à verset 42. Amen. Marc chapitre 5, verset 21 à 42. Peut-être que vous allez vous poser la question, mais peut-être que vous allez vous poser la question, mais pasteur, pourquoi vous avez donné le passage de Matthieu? C'est très important. Avant de lire ce passage, nous allons lire le passage de Matthieu. Mais le texte basse aujourd'hui, c'est Marc chapitre 5, verset 21 à 42. Comme je vous l'avais annoncé, nous allons prendre quelques extraits du verset que nous allons lire, parce que nous ne voulons pas lire tous les passages. Amen. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Si nous pouvons nous lever, chacun va lire dans sa Bible, verset 1 à 2, Matthieu chapitre 10, verset 1 et le verset 2. Vous y êtes? Oui, Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire ensemble. Allons-y, une, trois, go. Jésus appellera ses douze disciples, leur donnant l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les douze apportés d'abord. Amen. Jésus appellera ses douze disciples, leur donnant l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais vous dire que quand Dieu envoie quelqu'un, il ne l'envoie jamais sans l'avoir équipé aussi de sa force et de sa puissance. Amen. Ça, c'était la première mission. Quand Jésus avait envoyé ses apôtres, pour la première fois, il dit, allez vers le premier perdu d'Israël. Là, c'était en Palestine. C'est là où il les avait envoyés. Amen. Mais quand il va les envoyer maintenant dans le monde, il va insister qu'il ne quittait pas encore Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez avoir la puissance d'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu se révèle encore en nous et se manifeste puissamment tous les jours. Amen. Alléluia. 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 Bienvenue, quand vous entendez Dieu parler, c'est merveilleux. et quand j'insiste à ce point, vous avez même remarqué dans l'ancienne annonce, l'ancien testament quand Dieu a appelé ses serviteurs il est équipé, quand il a appelé Moïse, Moïse se disait, je ne peux pas aller comme ça, vive non, je dois être protégé je dois être garné, amen et Dieu va venir, qu'est-ce que tu as dans ta main et quand il m'a jeté le bâton qu'il avait le bâton s'est transformé en serpent c'est alors qu'il a compris que la puissance de la campagne rappelez-vous de Mère de chez Néon avant que le Seigneur puisse l'envoyer Dieu a dit, va avec cette force que tu as alléluia bien aimé dans le Seigneur je suis en train d'insister si vous n'aimez pas le miracle si vous n'aimez pas la puissance de Dieu un jour vous allez embrasser le diable mais si vous expérimentez la puissance de Dieu jamais vous allez suivre l'ennemi parce que vous avez tout par celui qui vous fortifie qui est Jésus Christ le Prince et la gloire Amen à comment ton conseil nous avez et alors nous sommes ici nous sommes avec le Seigneur Jésus d'ailleurs oui la relation avec le Seigneur parce que c'est le Seigneur Jésus qui est la chance céleste qui nous communique la puissance de Dieu Amen une puissance déclarée la puissance de Dieu s'il n'est pas produite si la puissance n'est pas produite le Seigneur Jésus c'est que ça vient de notre côté Amen c'est un feu étranger parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est la chance céleste qui communique la puissance de Dieu Amen alors la relation du nom de Seigneur Jésus Christ avec le Saint-Esprit sachez d'abord que Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit en Marie parce que quand Marie a demandé à l'ange comment cela se fera qu'il l'ange a dit le Saint-Esprit que vous voulez l'amour et l'ange est la laissée pour quand même l'enfant qui naîtra de toi on l'appellera fils du Tréhaut Amen Alléluia Amen Dois au Seigneur dis avec moi j'aime le Saint-Esprit Amen Amen à toi pour le Saint-Esprit C'est pourquoi quand nous nous régalons au Seigneur Jésus nous verrons même qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable c'est vrai mais quand le diable n'a pas pu le vaincre la plus médite il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit comme on lui disait Luc et alors il est entré dans la Cine d'accord et quand il est entré dans une Cine d'accord un sabbat bien donné on lui avait réuni les livres du prophète Esaïe et il a récité Esaïe chapitre 61 là où il est dit Reste du Seigneur et sur voix parce qu'il m'envoie Alléluia nous sommes ensemble l'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur alors bien bien Jésus notre Seigneur Pierre l'avait témoigné et nous allons comprendre même ce miracle accompli ici par Jésus parce qu'il a vaincu la maladie il a vaincu aussi la mort mais tout cela a été produit de l'action du Saint-Esprit et Pierre va témoigner quelque part je veux bien lire ce passage dans Acte chapitre 10 verset 38 nous allons lire ensemble ces versets Acte 10 verset 38 Amen la bienvenue vous savez combien Dieu a roi de force et du Saint-Esprit Jésus Christ et Nazareth qui allait de lier en lier Amen Dieu l'a revêtu de force et du Saint-Esprit Amen Papa qu'un petit peut-il c'est vrai de grand-lire silencieusement mais Papa qu'a dit pas nous à tous Acte chapitre 10 verset 38 Acte 10 verset 38 Jésus m'a répondu vous ne savez ce que vous demandez là c'est combien 38 c'est acte les apôtres c'est acte vous savez comment Dieu a armoin du Saint-Esprit et de force de Jésus de la grande Amen vous savez comment Dieu a armoin Amen de quoi du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de force Amen mes frères Jésus aimait bien aussi la force dans nous c'est pourquoi il a été aussi revêtu de la puissance dans nous Amen du Saint-Esprit et de force continue Papa Cathy et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de l'église en lui ses enfants qui viennent et guérissant tout ce qui était sous l'empire sous l'empire du diable tout ce qui était sous l'empire du Dieu car Dieu était avec vous Amen Amen Alléluia Amen si Dieu est avec vous la puissance de Dieu va vous accompagner Amen et si Dieu n'est pas avec vous mais n'espérez jamais à cela il y a des gens qui sont ils marchent avec Dieu mais ils ne savent pas qu'ils ont la force quand Dieu est avec vous la force est là Amen quand le Seigneur la monte la force est là la force est là quand le Seigneur la monte la force est là pour toujours la force la force est là la force est là la force est là pour toujours Amen Amen Bon à Dieu nous commençons avec la maladie plus fort que la maladie et je vous donnerai aussi les passages de plus fort que la mort Mars chapitre 7 n'est-ce pas verset 29 papa qu'est-ce comment ça lire jusqu'au vous allez vous arrêter jusqu'au verset 30 Jésus dans la banque redagna l'autre livre où une grande foule s'assemblât près de lui il était au bord de la mer alors vint un des chefs de la synagogue le nomin Jairus qui d'ailleurs appellait ce sujet à ses pieds et lui adressa une instant et lui adressa à cet instant prière ma petite fille est à l'extrémité viens et pose-nous les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive Jésus s'en allait avec lui et une grande foule le suivait et le pressait or il y avait eu une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans il avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins il avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait prouvé aucun soulagement mais était allée plus tôt en apirant ayant un travail parlé de Jésus elle venait dans la foule par des liens et touchait son éclat car elle disait si je puis seulement toucher ses éclats je sais les guénie au même instant la perte de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule il dit qui a touché mes éclats alléluia gloire au Seigneur là nous avons les deux cas sauf le premier cas n'est pas encore à son tel le premier cas c'était le cas d'une maladie mais qui avait fini avec la mort Amen alléluia et alors nous allons comprendre aussi ce problème de la mort pour ne pas revenir encore je demanderai à Papa Kati de lire maintenant quand il y avait la mort alors nous sommes au verset 35 Papa Kati va lire 35 jusqu'à verset 42 comme il parlait encore sur vers de chez le chef de la synagogue des gens qui disent ta fille est morte pourquoi il peut obtener davantage d'un être mais Jésus sans tenir compte de ses paroles dit au chef de la synagogue ne craint rien ne craint pas croissant et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est qu'à pied si ce n'est qu'à pied à Jacques et à Jean près de Jacques ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris il entra et il entra et l'ennemi pourquoi c'est toujours du bruit et pourquoi tenez de vous l'enchant n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui alors ayant sorti tout le monde il est pris avec le père et la mère de l'enfant et ce qu'il avait accompagné et il entra là où était l'enfant il l'a saisi par la main et lui dit t'allais t'accoubri ce qui signifie jeune fille lève-toi j'ai de l'équipe aussitôt la jeune fille s'élève et s'est mis à marcher car elle avait douze ans et ils fuirent dans un cri de mort Alléluia Parole du Seigneur disons trois fois même Loire à Dieu le frère vous savez il y a une coïncidence disons ensemble une coïncidence on parle d'une jeune fille qui était souffrante Amen et la jeune fille souffrante certainement elle s'est préparée dans deux ou trois ans peut-être parce qu'il y a d'autres filles qui peuvent aussi voir le premier pendant sept ans et pendant que cette jeune fille s'est préparée il y a une autre femme qui avait aussi des problèmes maintenant des morrages et mon reste c'est compliqué mais toutes étaient comptées pour le 12 années la fille avait 12 ans et la femme a souffert pendant 12 ans Amen la fille a souffert la fille avait 12 ans que je dis à me refusé mais la femme a souffert pendant 12 ans ce chiffre-là est tellement symbolique c'est très important Amen car le chiffre 12 rappelle les chiffres de la représentation divine sur la terre la représentation divine où nous voyons de Dieu sur la terre l'épouse du lui d'Israël c'est le peuple qui représente Dieu sur la terre Alléluia Amen c'est tellement marquant je ne veux pas beaucoup parler là-bas mais sauf je veux insister sur le premier cas tel que cela vous avait été détaillé il y a une fille qui a souffert et il n'était pas allé auprès de Jésus mais c'était son père qui s'est permis d'aller trouver Jésus et son père c'était le chef de la synagogue et chef de la synagogue au la synagogue et tous les gens ressemblent le juge venait prier il était chef dans cette synagogue il nous priait il nous vénérait Dieu mais curieusement ces gens-là n'apportaient rien et ils priaient n'apportaient rien au chef de la synagogue dont la fente souffrait Alléluia ce qui fait la force d'une assemblée de Dieu ce n'est pas le nombre de gens mais c'est plus la présence de Jésus Christ acclamons-t-il pour le Seigneur vous pouvez être venu mais si Jésus n'est pas là c'est bien mais par contre vous pouvez être à trois et Jésus est ici le lac deux ou trois sont assemblables je suis là quand Jésus est là réjouissez-vous Amen j'aime des gens qui disent parce que nous ne sommes pas tellement nombreux mais ce que moi je sens quand j'entre je sens la présence ça c'est ma vie Amen parce que ce qui compte c'est la présence de Christ sa gloire au milieu de nous Amen Sous-titres Alléluia Au Seigneur Amen Alléluia Alléluia Parce qu'il y a des gens qui ont jeté la Sainte-Frie ils veulent toujours s'accaparer de cette autorité de ce pouvoir de cette puissance à nos royaumes et pourtant Dieu n'est pas avec eux il faut être avec Jésus Alléluia ça c'est très important Alléluia les chefs de la Sainte-Frie ne parlaient trouver des gens qui venaient prier à la Sainte-Frie les gens qui avaient l'autorité spirituelle à la Sainte-Frie non il a suivi quelqu'un c'était Jésus Amen il est allé auprès de Christ il nous dit Seigneur viens vite ma fille et ma langue souffrant presque à la Sainte-Frie peut-être il y a déjà des signes qui montrent qu'il va mourir mais je crois à ta force je crois à ta puissance qui guérit Amen il y a des frères et des sœurs qui croient que Jésus-Christ est capable de guérir la maladie de guérir le tournoi mais ne croyez pas que Jésus peut aller au délai Alléluia notre foi ne doit jamais être éduquée Amen il faut que nous soyons éprouvés mais notre foi doit être au délai de ce que les gens pensent au délai de ce que les hommes demandent Amen J'ai appris une histoire mon frère il y avait quelqu'un qui était habitué à la Sire et il avait la possibilité de marcher sur une corde qui était attachée de deux coins en haut et alors l'homme marchait tous les gens le regardaient il marchait marchait oh la fête et il y avait frère je ne peux pas traverser à partir de notre côté jusqu'au haut avec une brouette est-ce que vous le croyez ils ont dit nous le croyez nous le croyez au déce ça va essaye il a essayé le faire avec la brouette toi il est parti il est revenu waouh quelqu'un a déjà été même éveillé alors il a dit je peux même aussi mettre des bières il a traversé alors comme les gens le croyaient toujours il est venu auprès d'une personne qui ne croyait faire du mal il dit est-ce que tu crois que je peux mettre quelqu'un sur la brouette et puis traverser il a dit oh merde toutes les essouliances que tu viens de retrouver ça c'est facile pour toi il a dit ok viens je vais te mettre dans la brouette oh non il a la foi pour d'autres choses mais pas pour lui mais bien aimé le Seigneur c'est le problème que nous raconterons aujourd'hui bâtre le païen il ne croit à ce qu'il y a fait mais il ne croit pas que le Seigneur peut faire pour eux bien aimé ce qu'il nous a de à s'enlacabat par car à s'enlacabri c'est le problème il ne faut pas il ne faut pas que le Seigneur il ne faut pas que le Seigneur il ne faut pas que le Seigneur que le Seigneur dans moi il ne faut pas que le Seigneur alléluia alléluia et alors mon frère quand l'or est venu sa fille était souffrante et je suis acceptée ça c'est compliqué bien aimé quand on s'approche au point de l'église le Seigneur n'a jamais renvoyé quelqu'un il a toujours été là au rendez-vous quand vous l'appelez il est prêt à agir Amen il a suspendu toutes ses démarches tout son cannevas il s'est dit ok quand tu m'as appelé alors je suis prêt allons-y et en cours de route disons ensemble en cours de route une femme a surpris tout le monde c'était la catastrophe pourquoi ? parce que c'est le moment que cette femme a eu que tout s'est empiré maintenant dans la maison de Jairus la fille qui était malade la fille était morte pourquoi ? parce que pendant qu'il s'en allait la Bible dit une femme avait couché Jésus le genre ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé mais seulement le Christ lui-même savait vous savez mes frères on peut être à 12 on peut être à 50 on peut être à 1000 mais Dieu connait le cœur qui le cherche Amen la Bible dit si vous me cherchez de tout votre cœur vous allez me voir ça c'est ce que Dieu a déclaré Amen vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur bien et même quand vous venez à l'église ne venez pas pour peut-être contempler ou même vous chantez prière seulement et partir non mais venez avec l'esprit de voir Dieu et vous allez sentir avec quelque chose de la part de l'État J'attends quelqu'un qui dit qu'il faut ma mère à ton autre fort le Seigneur parce qu'il a une remise ici les gens tellement qu'il était nombreux mais Jésus a senti dans son corps qu'une force était sortie ça c'est quel est l'artage vous savez il y a des gens dans le monde de ténèbres qui emploie aussi c'est la marge et j'ai senti une force sortie de moi et alors Jésus a dit j'ai senti une force sortie de moi un pour l'autre force c'est une pas non nous allons la force Alléluia Alléluia c'était 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 pour dire que celui qui s'approche de Christ qui s'approche auprès de Christ avec une foi va faire une soutie de Christ quelque chose la foi est une main invisible qui part dans la présence de Christ qui part même dans le royaume des cieux et brûle des choses et la ramène et la ramène sur la terre Alléluia Alléluia où vous vous sentez que quelque chose va se passer Alléluia dis avec moi quelque chose va se passer quelque chose va se passer quelque chose va se passer la femme avait souffert pendant 12 ans mais la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit à elle-même moi je n'irai pas pour que Jésus me touche je n'irai pas pour que je demande à Jésus mais j'irai seulement pour que je le touche et si je le touche je finis ça serait ma guérison c'était ça dans sa détermination Amen des femmes pareilles elles n'avaient pas droit elles n'avaient pas accès à l'assemblée si on la voit on va la lapider parce que elle souffrait de la puété alors cette impurité là n'était pas acceptée c'est parmi les choses parmi les interdits en Israël que toute personne qui vit sous la pureté ou même la femme qui vit dans son état d'impurité elle ne peut pas aller dans l'assemblée et alors elle s'est dit mais si les gens me boivent ça serait ma mort Amen mais c'est que moi je le fais je le trouve éclipsé dans l'assemblée personne ne saura et alors je toucherai seulement le bord du vêtement de Jésus et la Bible dit quand elle s'est approchée elle a touché le bord du vêtement de Jésus comme sa foi s'est criée c'est dans le toucher Amen peut-être que votre foi est liée à la prière votre foi est liée à la louange votre foi peut-être est liée aussi à l'offrande parce qu'il y a des gens qui disent c'est que je te donnerai ceci alors pense à moi souviens-toi de moi il y a des gens qui sont aussi qui lient la foi par rapport aux choses qu'ils déclarent Amen et Dieu respecte notre foi dis avec moi Dieu respecte notre foi la femme sa foi était que si je touche je serai de guérir et quand elle a touché elle a senti sa liaison et Jésus a dit une force était sortie de lui il a posé la question qui m'a touché les apôtres se disaient mais il y a des gens si nombreux ici on te touche partout tout le monde veut te toucher on te touche mais pourquoi tu te poses la question qui m'a touché parce qu'il y a des gens qui ne touchent ces mal et qui disent ah c'est marié mais il y a des gens qui disent qu'ils sont dans 6 000 à la vie c'est dans ma salle il y a des gens qui disent que si je pars à la vie je ne sortirai pas tel que moi je suis parti bien le même et ils vivent aussi des choses amen amen alléluia c'est pourquoi quand vous vous approchez de Christ ayez votre foi il y a des gens ils aiment tellement la louange et ils se disent que c'est pas dans la louange qu'ils voient leur délivrance parce que c'est la délivrance c'est-à-dire la prédication tant que nous nous avons à la louange il y a la carte de la prédication du moment on a fait le roquet nous avons à la louange on a fait la louange alléluia alléluia c'est pourquoi il faut aimer toutes les parties du culte c'est très important parce que même au demi-mère Dieu peut vous visiter j'attends que quelqu'un est plus fort à ma mère alors mes frères des soeurs plus fort que la maladie c'est avec cette femme la Bible dit cette femme a souffert pendant 12 ans chose incroyable quand elle allait voir le médecin la Bible dit c'était peut-être mieux pour elle qu'elle ne parte pas qu'elle n'aille pas voir ou consulter le médecin parce que si une fois il ne parte voir le médecin la situation s'empire pour la bonne vous comprenez alléluia si vous écoutez la situation n'est pas mal mais si vous écoutez la situation est une grave pour elle en alléluia elle a tout dépensé mes frères L'homme a combien de litres du sang dans son corps ? Cinq litres. Amen. Cinq litres. Et voyez la femme avait la perte du sang pas pendant un mois, mais pendant douze ans. Alléluia. Amen. C'est comme si ma transfusion, c'est ma transfusion, comme la médicamentale, qui a été ma trésorée dans nos autres. Donc, elle utilisait tout le moyen. Mais ici, la gaffe, et ici, la gaffe, et ici, la gaffe. Je crois que mes frères sont communiers pour sentir le gala sur le tout-�. Amen. Alléluia. Amen. Une maladie. Une maladie peut-être, aujourd'hui, on l'a qualifierait, on l'a qualifierait d'un manque de maladie. Et puis là, qui ne peut pas être lié. On a tout fait, rien. On a tout fait, rien. Les spécialistes étaient là. Ils ont tout fait, rien. Et alors, ce jour-là, quand elle a rencontré l'homme de Galilée. Amen. Amen. Et les autres, ils ont tout fait, rien. Amen. 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 C'est pourquoi un frère en plus, c'est bien qu'il est champion, pas champion. Amen. Champion, moi, là, il faut être dans le monde, mais ça, il faut être dans le monde. Champion des champions. Amen. 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 Et quand on a touché, la Bible dit, la maladie, c'est d'arrêter. Amen. Donc, c'est pour dire que même au moment où elle revenait, elle souffrait déjà de cette perle. C'est pourquoi quand il a touché Jésus, elle a senti que, je ne sens plus ça. Amen. 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 Guéri. Et Jésus m'a demandé, maintenant, qui m'a touché? La femme avait peur, parce que si elle a dit que c'est moi, et les gens vont le reconnaître, et elle, elle, elle est louée, elle a été lapidée, en craignant, mais Jésus a insisté qu'il m'a touché. Elle avait peur, et elle se dit, c'est moi, Seigneur. Je lui ai dit, bravo fille, ta foi t'a guéritée. Amen. A ton nom le Seigneur. Et puis le Seigneur, là où le médecin s'arrête, il ne faut pas être étroulementé. Jésus est là. Qui a fait pour moi Jésus est là? Amen. Jésus est plus fort que la maladie. La Bible dit que Jésus a hérité un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms jusqu'au siècle des siècles. C'est-à-dire, depuis que le monde a existé, jusqu'à ce que le monde ne va pas pouvoir le faire, toute maladie portera toujours un nom. Telle que cette pandémie a un nom. Amen. Amen. Et Jésus, son nom est au-dessus de cette pandémie. Corona virus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont un sang plus fort que la maladie. En ce jour-là, la maladie s'est arrêtée. Mes frères, comme je suis tardé, cette femme avait passé le temps. Alors, les gens qui étaient dans la maison de Jairus, parce que Jairus qui était venu pour lui, il a dit, viens guérir ma fille. Elle était là. Et là, il a trouvé tout ce qui se passe au-dessus de cette femme. Mais il apprendra, mais il apprendra maintenant auprès des gens qui sont venus chez lui. Il vient lui dire, Jairus, après, ne porte-tu ne plus le maître. Ne l'érange plus. Est-ce que tu es venu voir Jésus pour ta fille qui était malade ? C'est une étape, il est déjà malade. Alléluia. Amen. N'importe, ne plus le maître. Qu'on trouve ça sous mon conduit. L'érange. Donc, tout le monde savait seulement que Jésus, il s'est arrêté seulement à guérir le malade. Amen. Mais quand tu es à la mort, à la mort, il ne peut rien. Je vais m'excuser. Même ce pauvre disciple tel que Marthe et Marie, elle croit à la guérison. C'est pourquoi quand Jésus était encore près de Métanie, ils avaient envoyé quelqu'un pour aller apporter la nouvelle. Et lui dit à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, Lazare et Malade, viens au plus tôt pour le guérir. Et Jésus a passé des jours qu'il n'était pas arrivé. Lazare est mort. Lazare a été enterré. Et Jésus arrive le quatrième jour, quand Lazare était déjà dans la tombe. Amen. Alléluia. Et quand Jésus va se placer devant la tombe, et il va lui, on tient la pierre. Mes frères, c'est Marthe qui va se présenter pour lui, Seigneur. Il le sent déjà. À sa poulie. Et tu es bien, on n'a pas la force, mais avoir, pardon. Et qui puisse se placer devant la tombe. Alléluia. Mais Jésus va nous dire, Marthe, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Tu verras le Seigneur. Plus fort que la mort, là c'est Jésus. Quand tu l'as vu, le chef de la synagogue découragé, c'est comme si le chef de la synagogue, il m'a dit, 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 il m'a dit. Mais quand il y a des occasions, où il y a des situations qui se passent, ne donnez jamais des torts à quelqu'un. Amen. Mais ayez toujours votre foi en Dieu. Parce que notre Dieu ne tient pas compte des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas de retard en Dieu, mais il n'y a pas d'avant-de-temps pour Dieu. Il vient toujours à l'heure. Même si c'est trop tard pour vous, mais pour lui, c'est l'heure. Alléluia. Et Jésus va nous dire, il ne faut pas suivre tous ces gens-là. Il a insisté, il a dit, croisez-moi. Regarde ton ami dit, croisez-moi. Le problème avec lui, c'est de croire. Oh, mais quand tu sais pas, c'est de croire. Croisez-moi. Oh, madame. Croisez-moi. Dis croisez-moi. Croisez-moi. Amen. Et alors, Jésus va arriver, et il est arrivé là où il y avait l'air. Je suis dit, ma dame, ma frère. Je suis dit, ma dame, ma dame. Oh, il faut pas suivre. Jésus va trouver la déclare ce que je suis dit. Jésus va trouver. On va trouver. On va trouver. On va trouver. C'est comme si le roi, ils avaient le mot. En tout cas, il est beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ne soyez jamais découragés, car votre Dieu permet les choses que lui-même sait. Sa puissance est là, son pouvoir est là. Amen. Alléluia. Vous devez toujours croire qu'il est capable. Qui avec moi est capable ? Et c'est pourquoi Jésus a chassé tout le monde qui n'avait pas la faute. Parce que quand il est arrivé, il a entendu le bruit. Dans le lit, il a dit que le joueur de flic, il jouait déjà. Je jouais de flic. On ne l'a pas appris à faire le bruit. Je vous en prie. Je vous en prie. Amen. Amen. Je suis en prie. Je vous 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 en prie. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, mais Jésus arrive et me dit, oh, mais une raison comme ça, je ne suis pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas d'accord avec moi. La Bible dit que les gens ont commencé à se manquer des filles. Frère, si vous avez la foi, je n'ai pas d'accord avec moi, mais je n'ai pas d'accord avec moi. Alléluia, la foi, je n'ai pas d'accord avec moi. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, Jésus a fait sortir tout le monde, même parmi ses apôtres. Il n'a que c'était seulement trois apôtres, Jacques, Pierre et Jean, tous les neufs de haut. Il est resté avec les parents de l'enfant. Et alors, il va toucher la jeune fille, il va dire, Kali Takoun, ça c'est Anarameya, qui veut dire, j'ai le fils, je te le dis, lave-toi. Amen. Kali Takoun, parce qu'elle avait 12 ans, et la fille s'est réveillée. Autre part, la Bible dit, Jésus a dit, donne-lui à manger. Et on lui a donné à manger. Ma question était la suivante, si on ne lui avait pas donné à manger, qu'est-ce qu'il allait arriver ? Je veux vous dire que la nourriture est un indispensable, important pour votre corps. Amen. Qu'on lui a donné à manger pour la guérison. Mais comment va-t-il, qu'on lui a donné à manger ? Alléluia. Qu'on lui a donné à manger. Amen. Je m'arrête pour dire que Jésus a montré qu'il est plus fort que la mort, qu'il est aussi plus fort qu'une maladie qui a perduré. Qu'est-ce que vous craignez ? Jésus est plus fort que tout, plus fort que la maladie, plus fort que la mort, plus fort que le problème que vous traversez. Croyez-le. Croyez en lui. Répondez seulement à son appel, comme il l'a dit à Jésus. Croise-le-moi. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisserez. La parole est à Jésus. Je n'ai pas encore les mains. Jésus, mon fils, c'est bon Dieu. Je n'ai pas encore les mains. Sous-titrage ST' 501